On parle d'une superbe unité, la Flagstaff 27BHSS. Si vous êtes à la recherche d'une unité haut de gamme, Flagstaff c'est des unités haut de gamme. On parle de roulottes qui sont faites spécialement pour la route. La différence c'est qu'on a un frame surbaissé. On le voit tout de suite quand on arrive ici, regardez la grandeur du coffre, c'est extrêmement grand, extrêmement profond. On va chercher quasiment un pied de plus, un pied de demi de plus en profondeur que les autres coffres. L'éclairage à l'intérieur des coffres, naturellement le fait d'avoir un frame plus surbaissé, ça va faire une roulotte qui est beaucoup plus stable sur la route en gardant la même portée au niveau du sol. Ça veut dire que mon frame est surbaissé mais la roulotte elle a la même hauteur de dégagement avec le sol. Suspension Torflex, ce qui fait une suspension beaucoup plus rigide, qui va empêcher qu'on ait l'effet de coups et de rebondissements que vont donner nos roulottes habituellement. Jack électrique à grandeur, tous les jacks sont électriques sur une unité. Rack à vélo inclus avec celle-là ici, tongue à l'avant électrique. Toutes les fenêtres, c'est des fenêtres sans contours, c'est des nouvelles fenêtres, c'est beaucoup mieux pour les infiltrations d'eau et tout ça c'est beaucoup plus fiable. Naturellement c'est toutes des fenêtres qui ouvrent aussi. Le barbecue extérieur vient avec, s'installe ici sur la traque qui est là. Puis vous avez la hausse ici pour le brancher directement. Les mags, naturellement sur l'unité. Ensuite cuisine extérieure, plaque à induction et vous fournissent une espèce de petite casserole à induction. L'autre avantage, c'est vraiment un tiroir rigide. Ce n'est pas juste une sorte avec des petits crochets qu'il faut accrocher de chaque côté. Prise électrique, frigo. Le auvent est complètement électrique. Il y a des LED en dessous du auvent. Ouverture de porte plus large que les roulottes standards. Beaucoup plus confortable pour l'entrée et la sortie. Ça ici, c'est le coup d'œil quand on arrive dans l'unité. Grâce à la fenêtre avant, ça en fait une unité qui est assez lumineuse. L'avantage aussi que vous avez, c'est des vitres qui sont plus foncées, qui sont teintées. Beaucoup moins chaud l'été à l'intérieur de l'unité. Même si on parle d'air climatisé, des fois, on est en camping sauvage, on n'a pas d'air climatisé. Beaucoup d'armoires de rangement. Tablettes pleines de profondeur du meuble qu'il y a là. Ce qui veut dire environ 24 pouces de profond. Ce n'est pas juste des... Environ 20 pouces de profond, ce n'est pas juste des petites armoires. Ils ont maximisé l'espace. L'arrière de la télévision, encore là, un grand espace de rangement. Facile d'accès. Frigidaire au propane, trois façons. Plus grand que les frigidaire qu'on voit habituellement dans les roulottes. Nouveau système avec la poignée pour l'ouverture. Poil, plus grand que la plupart des poils qu'on voit dans les roulottes. Habituellement, ils vont arrêter environ ici. Lui, il va avoir vraiment une pleine grandeur. On va pouvoir se servir vraiment deux tablettes à l'intérieur du poil. Un micro-ondes. Toutes les cabinets d'armoires sont en bois. Massif. Évier en stainless, pas d'évier de plastique. La petite douche aussi. Après, le robinet. Tiroir, tout sur ball bearing. Ici, on voit que ce n'est pas une tapisserie. C'est vraiment un appliqué de céramique. C'est tous des petits détails comme ça qui font Flagstaff. Mais c'est vraiment la qualité des éléments mis à l'intérieur qui vont rester beaux avec les années. Cabinet, pleine longueur de rangement à l'autre bord de la table. Naturellement, du rangement encore à l'intérieur des coffres de la table. Grande banquette en U qui permet vraiment d'asseoir. Souvent, les banquettes en U, si on se met à regarder, on ne peut même pas mettre quatre napperons. Mais là, on remarque que la table est très, très grande. Ça va donner beaucoup d'espace. Le divan-lit qui est ici, c'est un tuifoule. C'est les nouveaux divans-lits qui s'ouvrent en trois sections. Une fois ouvert, ça donne un six pouces de faume, pleine grandeur. Ça permet vraiment d'avoir une place confortable pour coucher ses invités. Les deux bunk beds à l'arrière sont des bunk beds doubles. Chacun a sa propre fenêtre. Celle d'en bas est fermée. Mais chacun a sa propre fenêtre, son éclairage. Le matelas est d'une bonne épaisseur. On parle d'environ 4 pouces et demi au lieu des petits matelas très minces qu'on voit habituellement. Il est fait pour se relever. Puis on peut relever ici ce qui va nous donner un bel espace de rangement intérieur. Si on veut s'en servir comme rangement. Au niveau de la salle de bain, belle grande douche double. Toilette. Puis vraiment vanité. On voit que c'est grand. C'est aéré encore au niveau de la salle de bain. C'est une très grande chambre de bain pour une roulotte de ce grandeur-là. Et au lieu de mettre juste un petit fan de base standard, ils ont installé une Fantastic Fan. L'avantage de la Fantastic Fan, on est en vacances, sauvage, on n'a pas d'air climatisé. On part de la Fantastic Fan. Elle va recycler l'air de la roulotte au moins cinq fois à l'heure. Ça, c'est un gros, gros, gros plus. C'est une option qu'on fait rajouter habituellement dans une roulotte, mais qui ne vient vraiment pas d'origine. La chambre des maîtres maintenant. Naturellement, porte rigide. C'est une vraie porte en bois. Vraiment une chambre isolée, fermée. Le matelas, c'est un matelas Serta au gel, avec une mousse mémoire au gel. C'est un vrai matelas de qualité résidentielle. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans les roulottes habituellement. C'est des petits matelas de base, de roulottes à ressort. Ils vont souvent, après une fois, avoir déjà la forme du corps. Beaucoup de rangement encore dans la chambre des maîtres. Port USB, prise de courant sur chaque table de nuit. On voit que c'est vraiment dégagé au niveau de la couche. Souvent, c'est renfermé. Les gens vont dire, je vais avoir l'impression de coucher dans une boîte. Non, ça, c'est vraiment ouvert. C'est vraiment dégagé, l'espace pour coucher. Puis, ils ont mis une extension qui permet encore de vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rangement au niveau de la chambre des maîtres. Ça veut dire qu'ils ont... Ça ici, c'est un slide-out. Cette section d'armoire-là, c'est un slide-out. L'éclairage est tout au DEL, à la grandeur de l'unité. C'est un éclairage au DEL, à la grandeur. Merci. Bonne fin de journée.